Combien les voitures électriques perdent-elles en hiver ? Surtout qu'en ce moment il fait très froid, donc effectivement ça perd pas mal. Alors j'imagine que quelqu'un a fait des tests avec plusieurs voitures. Les batteries DVE fonctionnent de manière optimale lorsque la température est de plus ou moins 25 degrés Celsius, mais lorsqu'il fait très chaud ou surtout très froid, elles perdent en efficacité, ce qui limite l'autonomie maximale du véhicule. Il y a quelques jours d'ailleurs, des relevés inquiétants de journalistes automobiles danois montraient une perte vertigineuse d'autonomie sur le BZ4X. On en avait parlé sur la chaîne... Alors du coup ils ont fait des tests, effectivement, il y a plein de voitures différentes qui ont été testées. Et effectivement le Kona, oui j'avais remarqué qu'il perdait pas énormément. Alors le Niro a l'air de perdre plus, même si évidemment je n'ai pas encore vu l'autonomie réelle du Niro en été, donc je peux pas vous dire vraiment s'il perd vraiment beaucoup ou pas. Je suis autour de 400-410 là, sur une charge à peu près. Mais en même temps il fait 1 ou 2 degrés, donc ça va, ça reste pour du 462 LTP, ça reste correct. La récurrente auto a collecté les données de ses utilisateurs en comparant l'autonomie moyenne de leurs autoélectriques par conditions idéales, 21 degrés, à celles qu'elles affichent lorsque la température se situe entre moins 6 et moins 1 degrés Celsius. Le résultat de cette étude, qui ne concerne que les modèles commerciés aux Etats-Unis, montre des disparités étonnantes entre certains modèles. Le Jaguar I-Pace par exemple ne perdrait en effet que 3% d'autonomie en moyenne par grand froid. A l'inverse, la Bolt afficherait 32% de perte. Un tiers, c'est beaucoup hein. Les ID.4 et Volkswagen ID.4 et Ford Mustang, Mac, eux, perdent eux 30% en moyenne, alors que le Leaf voit son autonomie fondre de 21%. Les Tesla, connus pour les performances de pointe de leur batterie, n'échappent pas non plus à ce constat. Model Xper 15, Model 3 17%, Model S 19%. Voilà, bon après, ça peut varier d'un modèle à l'autre, d'une voiture à l'autre, c'est pas non plus une science exacte on va dire, mais bon, ça donne un aperçu quoi. Donc là, ouais, carton rouge pour la Bolt et l'ID.4, 30% de perte. Pour l'ID.4 c'est beaucoup quand même, qui est vendu, même la Mustang au final, c'est des voitures qui ont du mal avec le froid. A l'inverse, les Jaguar Ips, l'Audi e-tron ne perdent pas énormément. En même temps, l'Audi e-tron consomme déjà tellement, même quand il fait bon, que bon. Et les Tesla, la perte est à peu près mesurée, 15%, bon ça va, c'est pas énorme. Alors on va dire que les voitures au-dessus de 30%, c'est pas bien, c'est pas bon 30%. 20%, ouais, ça reste correct. En dessous de 25%, on va dire que ça va, au-dessus c'est... non. C'est trop. Voilà ce que je dirais, moi. Bon alors, dites-moi si ça correspond avec vos Tesla ou Nissan Leaf, par exemple, ou vos Kona électriques, ou vos Mustang, parce que toutes ces voitures sont commercialisées en Europe aussi, du coup. Ou vos ID.4, ceux qui ont une ID.4, est-ce que vous perdez vraiment 30% en hiver d'autonomie ? C'est étonnant quand même. Dites-moi tout en commentaire, là, ça intéresse. Ça intéressera du monde. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501